Les adieux de Marseille Plasman à la politique locale et à la politique tout court. L'ancien bourgmestre de Nivelle prend sa retraite après 32 ans d'activité, dont 100 jours ou presque comme ministre, Benoît Puissant, Nathalie Wacké. Plasman va mettre fin à 32 ans de vie politique. Conseiller communal, bourgmestre, député, membre du Conseil de l'Europe, secrétaire d'Etat et ministre. C'est le parcours bien rempli de cet homme. Et maintenant que mes 70 ans ont sonné à l'horloge du temps, je sais, je sais qu'on ne sait jamais. Et cela, maintenant je le sais. Une longue carrière qui a laissé des traces dans le cœur et la mémoire de ses concitoyens. On essaie chaque fois de savoir parler, de communiquer avec n'importe lequel, quoi qu'il soit riche ou pauvre. Tout le monde était pareil pour lui. Et c'est pour ça que vous êtes venu ce soir ? Oui, c'est rien que pour lui. C'était un homme que, au-delà de toute appartenance philosophique ou politique, j'estimais énormément pour son sens très humain, son approche humaine de tous les problèmes. Ça fait 32 ans, ça a passé très vite malgré tout. Et c'est vrai que quelque part, c'est quelqu'un qui m'a donné certains exemples. Et quelque part, ça fait un pincement au cœur parce qu'on voit aussi que la vie passe très vite malgré tout. C'est avec lui que j'ai commencé la politique à Nivelle, lui en tant que bourgmestre. Et j'appréciais beaucoup la franchise avec laquelle il nous traitait. Et d'autre part, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se retirer. Et je pense que l'insistance sur le fait d'être remplacé par un jeune me touche beaucoup. Et ça, je l'en félicite. Vous irez quelquefois lui demander un petit conseil ? Oui, bien sûr, mais je pense que lui continuera à être actif. Il nous soutiendra toujours, sans problème. Il nous soutiendra, j'en suis persuadé. Alors, M. Blasman, vous avez été ému aujourd'hui de votre petit discours ? Vous savez, je croyais que je ne le serais pas parce que, bon. Mais au fur et à mesure que l'heure avançait et qu'approchait le moment de dire au revoir aux amis et à tous les conseillers, eh bien oui, quand même, on a un petit passement au cœur. Ce n'est pas facile de quitter, hein ? Pas facile de quitter une charge politique à laquelle il avait donné toute son énergie. Aujourd'hui, il peut enfin se consacrer à sa famille, à ses amis, mais aussi à sa collection de lampes à pétrole. Elles sont très anciennes, hein ? Donc, je tiens beaucoup ceci. C'est les fameuses lampes pigeons. Autre souvenir, la première prestation de serment de Marcel Blasman, en tant que bourgomestre de Nivelle. Par deux fois, l'hôtel de ville lui avait ouvert ses portes, mais tout cela appartient déjà à une autre époque. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver devant cette porte d'hôtel de ville fermée, cette fois-ci ? Mais, évidemment, quand on a fréquenté cet hôtel de ville pendant 12 ans, d'une façon journalière, évidemment, ça fait quelque chose de refermer cette porte définitivement. Merci. Merci.